Dans le saladier, vous mettez le sel, ensuite la farine, on va mettre l'huile. Alors dans cette recette, j'ai volontairement pas mis de sucre. Alors si vous souhaitez en mettre, vous pouvez toujours en mettre. Mais moi j'évite de mettre trop de sucre dans les préparations. Mais si vous y tenez, donc ça c'est à vous de voir. Alors je mélange le tout pendant environ 30 secondes. Là l'idée c'est de mélanger donc tous ces éléments ensemble avant d'y rajouter la levure boulangère. Alors une fois que le mélange est fait, je viens ici émietter ma levure boulangère. Et là on est parti pour environ 8 minutes de pétrissage. Aussitôt que la pâte est prête, on vient ici la fariner légèrement. On lui redonne une petite forme de boule et on la redépose dans la cuve. Alors vous la recouvrez soit d'un papier plastique ou soit d'une planche ou d'une assiette. Donc ça part dans un endroit tiède. Donc à gonfler pendant environ 30 à 40 minutes. Tout dépend de la température de votre pièce. Pour la garniture, on aura besoin de 2 boules de mozzarella. Une cuillère à soupe de basilic. Une cuillère à café d'origan. Une belle poignée d'olive noire. Un poivron vert et un demi poivron rouge que j'ai coupé en petits cubes. Environ 20 cl de sauce tomate. Ou coulis de tomate. Un demi-oignon haché. Et 3 belles poignées de fromage râpé. Donc là c'est un mélange d'aimantale et de mozzarella râpé. Allez, dans une poêle, je mets l'huile à chauffer. Ensuite je viens y verser les oignons avec les poivrons. Allez, on va saller un petit peu. Ensuite, poivrer. Et ajouter l'origan. Et là les amis, on est parti en Italie. Ça sent super bon. Pendant la cuisson des légumes, on va venir ici aromatiser notre sauce tomate avec le basilic. On va également mettre un petit peu d'origan. Alors moi j'aime ça, donc si vous n'aimez pas trop, vous n'en mettez pas trop. Ensuite, je vais poivrer la sauce tomate. A la base, c'est un coulis de tomate. Et je vais venir y mettre un petit peu de sel. Toujours avec modération de sel. Et là, on mélange. Alors vous pouvez passer cette préparation si vous le souhaitez au micro-ondes. Pour accentuer un petit peu les saveurs. Mais sinon, vous faites comme moi, vous laissez juste comme ça. Quand ça va aller au four tout à l'heure, ça va bien s'infuser. Donc les deux sont possibles. Quand les légumes sont légèrement pré-cuits, on stoppe la cuisson. Ensuite, on farine le plan de travail. Ici, on vient dégazer la pâte. On va la fariner légèrement. Et là, on va la séparer en petites boules. Donc on n'hésite pas à rajouter de la farine si besoin. Alors on récupère chaque pâton. Et on vient ici l'étaler. Alors, soit vous leur donnez une forme carrée ou une forme ronde. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, j'ai récupéré le rouleau. Et j'étale ma pâte. Donc ça y est, j'ai réussi à faire 5 pâtons. Alors maintenant, je récupère ma sauce tomate aromatisée au basilic et à l'origan. Et j'en mets donc sur mes pâtons. Après ça, on vient ajouter les légumes avec souplesse et tendresse. On récupère la mozzarella, donc on la déchire comme ça. Et on la dispose un petit peu partout sur les petites pizzas. Alors on répartit de manière équitable. On récupère le fromage râpé. Et on vient saupoudrer donc sur la garniture. On finit avec les olives. Allez, je vais enfourner mes petites pizzas dans un four préchauffé à environ 200 degrés. Donc pendant 15 à 20 minutes en surveille. Là, ce qu'on veut, c'est que vraiment la pâte soit cuite. Allez, c'est parti. Les amis, ça y est, nos super pizzas sont prêtes. Il me tarde de dégoûter. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Isabelle des Almeida, Gisèle, IB91, Ouda, Mao, Nuna, Sia, Rose, Ndiaye, Pogba et un dernier, Daniel. Allez les amis, je passe pour vous à la dégustation. Miam, miam, c'est parti. Et franchement, vous allez vous éclater la quiche. C'est vraiment super bon les amis. Merci.